Alors une nouvelle vidéo toujours sur la méthode KELDAL, sur le paragraphe 1.5.1 la détermination du rendement distillateur parce que ce que je vous ai pas dit dans les deux vidéos précédentes en fait c'est que le distillateur il a un certain rendement. Bon avant de distiller on minéralise l'échantillon. Bon là on va considérer que la minéralisation est de 100%. C'est compliqué là de tout évaluer. On minéralise l'échantillon, on met le matrin une fois qu'il est bien refroidi dans le distillateur, on rajoute de la soude en alcalinise, on passe en milieu basique et après on distille. Mais est-ce qu'on récupère 100% de l'azote contenu dans le matrin, est-ce qu'on récupère la totalité dans la l'almère lors de la distillation ? C'est jamais vraiment le cas, on récupère jamais 100%. Donc on va évaluer le rendement du distillateur en faisant une analyse complémentaire avec un autre matrin. On va mettre là dedans une solution, on va mettre une quantité connue d'azote. On va distiller, on va récupérer l'Erlenmeyer, on va le doser. Le dosage nous donnera une certaine autre quantité d'azote. Je dis une valeur qui ne correspondra pas à la réalité mais c'est pour fixer des idées. Imaginons qu'ici on a une molle d'azote, on distille, on récupère et le dosage, le résultat du dosage nous donne 0,90 molle d'azote. On en a une molle au départ, on en a récupéré 0,90 molle. Bon, par un petit calcul assez simple, on trouve donc le rendement de distillation sera de 90%. Voilà l'idée générale. Alors plus précisément, on va préparer une solution de concentration connue en ion NH4+. Pour ça, on va utiliser le solide NH4Cl qui, quand il se dissocie dans l'eau, donne des ions NH4+, et Cl-. Un NH4Cl donne un NH4+, plus un sel moins. C'est dit dans le protocole, on veut préparer une solution à 150 mg par litre, attention, en ion NH4+, et on veut préparer 200 ml. Alors là, il y a un calcul qui n'est pas si simple que ça. Quelle est la masse à peser de NH4Cl, parce que c'est le solide NH4Cl que vous pesez. Quelle est la masse de NH4Cl que vous devez peser pour préparer une solution à 150 mg par litre en ion NH4+, et pour préparer un volume de 200 ml. Raisonnement qu'on a déjà vu, donc il faut en fait, il faut raisonner sur cette équation de bilan et dire qu'une mol de NH4Cl va libérer une mol de NH4+, donc le nombre de mol de NH4Cl introduit va être égal à un nombre de mol de NH4+, formé. Et à partir de là, on peut trouver la masse de NH4Cl. Premier calcul de départ. Quand la solution, vous avez trouvé la masse, donc vous avez préparé la solution. De ces 200 ml, vous n'en mettez que 20 ml dans un autre matra que vous installez dans le distillateur. Vous rajoutez la soude, vous distillez, vous récupérez, vous piégez ça dans de l'acide borique. Le protocole est expliqué au paragraphe concerné. Voilà. Introduit à 20 ml de cette solution dans un autre rapide distillé comme indiqué au paragraphe précédent. Paragraphe précédent, on a page d'avant. Dosez le contenu par une solution d'acide sulfurique à 5, 10,3 mol par litre. C'est avec cette concentration d'acide sulfurique. Et sachant donc, parce que là, vous savez très précisément que vous avez mis 20 ml de solution S à 150 mg par litre. Vous connaissez exactement la quantité de NH4+, introduit. Le résultat du dosage de l'RLM par l'acide sulfurique vous donnera la quantité de NH4+, dans l'RLM Meijer. Et par comparaison de ce qu'il y a dans l'RLM et ce qu'il y a dans le Matra, on peut trouver le rendement de distillation. Voilà pour cette étape de détermination du rendement du distillateur.